Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, Daniel Wettraogo de la chaîne CQFIN5 sur YouTube et bonsoir spécial à tous ceux qui sont en salle webinaire. Bienvenue à un autre webinaire sur le projet DAISY. Aujourd'hui, nous voulons parler de la question essentielle du pourquoi. Pourquoi DAISY pour toi? Pourquoi moi, je suis membre de DAISY? Pourquoi toi, tu penses peut-être être membre de DAISY? Ou pourquoi tu devrais sérieusement considérer l'option d'être membre de DAISY? Et vous allez comprendre à la suite, à la fin de cette présentation, quelles sont les options pour vous. Je vous demande ou je vous encourage à rester jusqu'au bout parce que, naturellement, ceux qui restent jusqu'au bout ont toute l'histoire et ceux qui s'en vont entre-temps n'ont qu'une partie de l'histoire. Heureusement, la technologie nous permet de revoir cette vidéo plus tard, mais je vous encourage à rester jusqu'au bout parce que c'est toujours une chose particulière d'avoir la primeur de l'information, surtout quand on a mis de l'argent et des efforts peut-être à être dans un webinaire comme celui-là. L'argent part, mais vous avez certainement, voilà, mis en place des technologies sur votre téléphone et ainsi de suite. Ça peut-être vous a coûté de l'argent, d'accord? Donc, nous sommes là, notre webinaire est pour l'instant gratuit, naturellement, mais qui sait, peut-être que ce sera payant, vous avez la chance d'avoir ce webinaire gratuit. SécuFinSync, c'est quoi? SécuFinSync, c'est une chaîne sur YouTube qui a pour vision de prodiguer des astuces, des recommandations afin que tous les abonnés de notre chaîne YouTube, pas à pas, soient financièrement sécurisés en l'espace de cinq ans. Nous sommes dans l'année 2023 et cinq ans veut dire que d'ici 2028, vous pouvez être sécurisé financièrement, c'est-à-dire que vous n'avez plus de soucis d'urgence financière. Vous avez six mois de réserve d'argent et pendant six mois, vous êtes sûr que toutes vos charges financières sont prises en compte. C'est la vision, notre chaîne, et si vous êtes abonné, super. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le, recommandez la chaîne aux autres. Et surtout, rappelez-vous, vous avez toujours la possibilité de nous contacter, soit par vos commentaires, soit par un e-mail à daisy.info.sécuFinSync.gmail.com ou bien vous pouvez prendre un rendez-vous spécialement pour le projet Daisy en cliquant sur le lien dans le descriptif de cette vidéo. Bien, ceci étant dit, nous allons à la question du jour, pourquoi Daisy? Très important. Je reviendrai sur quelques détails là-dessus, mais laissez-moi d'abord introduire par mon histoire. Chacun a une histoire et vous avez aussi une histoire. Et c'est important de toujours regarder à votre histoire quand vous voulez prendre des décisions pour l'avenir. Moi, mon histoire est remplie de reconnaissance, mais j'ai très vite compris une chose, c'est que ma responsabilité personnelle est incontournable et non échangeable. Les parents peuvent faire quelque chose pour moi jusqu'à un certain point. Après, c'est à moi de prendre le relais. Et moi, j'ai décidé de rendre les choses possibles pour moi. C'est ma philosophie de vie et c'est ma prière toujours de rendre les choses possibles pour moi. Ensuite, il faut comprendre qu'il y a toujours un prix à payer. Quand on assume sa responsabilité personnelle, ce n'est pas toujours facile, mais quand on est prêt à payer le prix pour la vision qui nous anime, on a de très fortes chances d'atteindre cette vision. Et en parlant de vision, il vous faut une vision. Il y a beaucoup de gens qui vivent simplement parce qu'ils vivent. Mais une vie sans vision est en fait une vie très, très, très fade. Une vie qui n'a pas de goût. Quand vous avez une vision, quand vous savez pourquoi vous vous levez le matin, quand vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites, vous avez toute une autre dynamique et tout un autre engagement vis-à-vis de cela. Donc, voilà un peu mon histoire. Moi, j'ai décidé de prendre ma responsabilité personnelle et j'ai décidé de payer le prix pour ma vision. Et j'ai une vision, c'est rendre les choses possibles. Et j'ai une vision, c'est aider tous les abonnés de la chaîne YouTube à être financièrement sécurisés. J'ai une vision, c'est avoir une société où le problème de déficit financier n'est plus du tout existant, n'est plus un problème. Quelle est, toi, ton histoire ? Tu as une histoire et ton histoire détermine tes décisions. Vous savez, quelqu'un qui a souffert peut-être dans l'enfance, il peut décider deux choses. Il peut décider de ne plus jamais souffrir quand il sera adulte et il va se battre comme un malade, comme on aime dire, pour ne plus être dans une position de souffrance. Mais il peut aussi prendre l'autre décision. Il peut décider, voilà, ça a toujours été comme ça. Je suis né dans la souffrance, j'ai toujours souffert. Pourquoi changer quelque chose ? C'est mon destin, c'est ce que je dois faire et puis j'assume mon destin et puis je reste dans la souffrance. Vous savez, même histoire, même situation, mais on peut se décider différemment. Donc, prends le temps de voir ton histoire et de savoir maintenant où est-ce que tu vas aller et on vient à la question de l'avenir. Moi, j'ai décidé, comme je l'ai dit tout à l'heure, de travailler à ma sécurité financière, à ma liberté financière. D'accord ? Mes parents m'ont aidé à faire quelque chose. Moi, je vais aider mes enfants aussi à faire quelque chose et je veux que mes enfants aident leurs enfants aussi à faire... Alors, je veux que dans quelques générations, le problème d'argent ne soit plus du tout un souci dans ma famille et pour cela, moi, je commence aujourd'hui. Je suis prêt à payer le prix de la réussite. Tous les élèves savent ça. Tu ne peux pas réussir un examen si tu n'as pas appris tes leçons. Tu ne peux pas évoluer dans ta carrière si tu n'es pas prêt à apprendre, à te former, à te reformer, à faire de la formation continue et peut-être souvent même à faire des heures supplémentaires. Il y a toujours un prix à payer. Et quand tu as une vision et que tu la gardes pour toi, la vision va très vite s'étouffer. Une meilleure manière de protéger ta vision, c'est de la partager avec des personnes qui te respectent et qui croient en toi. Et moi, ma vision de l'avenir, c'est impacter mon entourage, c'est impacter le monde. Je le fais au travers de la chaîne YouTube. Nous sommes bientôt mille abonnés et là, je vous dis merci. Partagez cette chaîne YouTube. On est à 900 et quelques. Je ne peux plus bien regarder, c'est aujourd'hui. Mais nous pouvons peut-être la semaine prochaine être mille abonnés. Imaginez mille abonnés. Je ne sais pas si tout le monde nous suit régulièrement. Mais même si on dit qu'on a 20% de ces mille abonnés, c'est déjà une zone d'influence. Et j'espère que cette chaîne YouTube t'influence positivement et te donne des astuces, des recommandations qui peuvent être profitables parce que ma vision, c'est influencer mon entourage. Après, on parle de moi, c'est vrai, mais il s'agit aussi de toi. Et il est important que tu te fasses une idée claire de qu'est-ce que tu veux dans ton avenir. On va parler de ce sujet-là beaucoup de façon répétitive aujourd'hui parce que c'est un sujet très capital. D'accord ? Ton pourquoi. Voilà à quoi ressemblent tes finances dans l'avenir. Quelle image tu as de tes finances dans l'avenir dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans, dans cinquante ans, si Dieu te donne longue vie. Pourquoi vont ressembler tes finances, tes relations sociales, ta famille ? D'accord ? Peu importe d'où tu viens. Et j'aime toujours dire, quand on est dans une famille pauvre, ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas grave à la limite. Mais quand tu meurs pauvre, je pense que tu as manqué de prendre ta responsabilité quelque part. Quels sont tes projets, tes rêves, tes ambitions ? Est-ce que tu rêves petit ? Tu rêves grand ? Est-ce que tu veux ? Je ne sais pas. Quel est ton plus grand projet ? D'accord ? Tu peux faire cet exercice-là. Combien coûte ton plus gros projet ? Le projet le plus audacieux pour toi, combien il faut en argent pour le réaliser ? Je vous assure qu'il y en a qui ont le projet de 50 000 francs CFA. Et pour eux, c'est déjà extraordinaire. Ce n'est pas grave, mais on peut mieux faire. Il y en a qui ont le projet peut-être de 2 millions de francs CFA. Et pour eux, c'est déjà extraordinaire. Il y en a qui ont le projet de 50 millions de francs CFA. Et c'est déjà très osé. Il y en a qui ont le projet de milliards, comme moi, par exemple. Et tout dépend de ton attitude personnelle et surtout de tes ambitions. Et la bonne nouvelle, c'est que tout cela peut se changer, se développer. Et enfin, quel héritage tu veux laisser après toi ? Vous savez, personne n'est éternel. Personne n'est éternel. Si tu ne le saves pas, je te rappelle, personne ne vivra longtemps. Jusqu'ici, très peu de gens ont vécu 100 ans. Et 100 ans, ce n'est pas vraiment beaucoup. Donc, si tu imagines que tu vis, je ne sais pas, 60 ans, 50 ans, 70 ans, 80 ans, même 100 ans, qu'est-ce que tu veux laisser après 100 ans d'existence ? C'est la grande question que beaucoup ne prennent pas le temps de considérer. D'accord ? Tu laisses quoi après toi ? Tu laisses une bonne histoire, une histoire qui inspire. Tu laisses quelque chose qui peut motiver de tes enfants ou ta génération. Ou bien tu laisses un vide. Ou bien peut-être tu pars inaperçu. Ta présence et ton absence, c'est la même chose. Personne ne sait que tu as déjà existé ou que tu as fait quelque chose. Vous savez, c'est malheureux. Et je pense que le plus triste pour un être humain, les animaux, on peut dire qu'ils sont dans un autre univers. Mais pour un être humain, à mon sens, il n'y a rien de plus triste que de partir, de quitter ce monde inaperçu. Inaperçu. Quand je dis inaperçu, je ne parle pas des stars qui sont à Hollywood. Non, je ne parle pas de ces choses-là. Mais c'est quitter ton monde inaperçu. Ton monde peut être ta famille. D'accord ? Ton monde peut être ton village. Ça peut être ton pays. Ça peut être ta génération. Quand tu as vécu 50 ans, 60 ans, 70 ans, 100 ans peut-être, et rien ne s'est passé, quel dommage ou quel gâchis. Donc, voilà des choses que nous voulons considérer. Tu diras peut-être, mais qu'est-ce que ça, c'est à voir avec DAISY ? C'est exactement l'objet de notre webinaire aujourd'hui. C'est nous amener à réfléchir profondément sur certaines choses. Parce qu'en fait, DAISY, on peut dire que, je le dis comme ça, l'argent, d'une façon générale, mais DAISY, comme un projet, ce n'est qu'un accélérateur. D'accord ? Et je pense que c'est une très bonne illustration. L'argent, c'est comme une pédale d'accélérateur de ta voiture. Mais il te faut prendre la bonne direction. Si tu es sur la mauvaise direction et tu appuies sur l'accélérateur de la voiture, tu vas aller plus vite dans la mauvaise direction. Mais si tu prends le temps de réfléchir et de bien choisir ta direction et tu as maintenant une voiture qui a une grande puissance comme le projet DAISY et tu as l'accélérateur qui est la ressource financière et tu appuies sur l'accélérateur, en ce moment, tu vas très vite dans la bonne direction. Vous comprenez ? C'est pour cela, il est important de voir les fondements de ce que nous faisons. Pourquoi DAISY ? Pourquoi DAISY ? Pourquoi est-ce que les fondateurs de DAISY ont créé ce projet-là ? Pourquoi est-ce que ce monsieur-là qui s'appelle Daniel qui a sa chaîne YouTube, c'est Kufin5, pourquoi depuis quelques mois il ne fait que parler de DAISY ? Pourquoi est-ce qu'ils nous rabâchent les oreilles avec ce projet-là ? Moi, j'ai mon pourquoi et je veux, par quelques questionnements, peut-être t'inspirer à avoir ton pourquoi. Parce qu'une chose est sûre, et ça, je l'ai dit en salle webinaire avant de commencer l'enregistrement. Si tu ne sais pas pourquoi tu fais quelque chose, tu peux être sûr que tu as très peu de chances de réussir. Très, très peu de chances. Si tu es un élève et tu ne sais pas pourquoi il faut aller à l'école, pourquoi il faut s'élever tous les matins, pourquoi il faut apprendre les leçons, pourquoi il faut recopier les leçons, pourquoi il faut faire les exercices, tu ne vas probablement pas réussir. Et quand tu vas redoubler une, deux fois, tu vas vouloir abandonner l'école parce que tu n'as pas compris le pourquoi de l'école. L'école, ce n'est pas pour que tu aies de l'argent, ce n'est pas pour que tu aies de gros diplômes. Non, si personne ne te l'avait dit, l'école, c'est pour que tu apprennes à réfléchir et à trouver des solutions à tes problèmes par toi-même. C'est la vraie raison de l'école. Le gros diplôme n'a jamais aidé quelqu'un à vivre sa vie de façon exemplaire, forcément. C'est pour cela qu'on connaît des gens qui n'ont pas été à l'école mais qui sont mieux que des gros diplômés. L'école nous aide à réfléchir et à trouver des solutions à nos problèmes parce qu'on apprend la rationalité, on apprend la logique, on apprend le raisonnement, on apprend à critiquer, on apprend à lire, à écrire, à compter, à voir le monde, à voir la physique, des trucs comme ça. Et Daisy peut t'aider aussi dans certains domaines de ta vie. Peut-être que tu n'y as jamais pensé et on va voir ça tout à l'heure. Ou bien si tu es un employé, si tu es un fonctionnaire ou tu as la fonction privée et tu ne sais pas pourquoi tu travailles. Tu penses que le travail c'est juste pour avoir un salaire. Je peux, sans te connaître, parier que tu n'es pas forcément le meilleur employé. Employé, pardon. Tu n'es pas le meilleur employé parce que si c'est l'argent seulement qui t'intéresse, tu n'as pas besoin d'un travail pour avoir l'argent. Est-ce que vous comprenez? Si on ne connaît pas le pourquoi, on se lève chaque matin pour aller au boulot, pour aller travailler, on n'est très probablement pas heureux dans le boulot. D'accord? Et c'est très important. Si tu ne sais pas pourquoi tu es marié, tu as marié une femme ou un monsieur, tu restes d'être très malheureux dans ton foyer. et si tu ne sais même pas pourquoi tu prie Dieu, tu es un très mauvais croyant. D'accord? Donc, voilà des raisons et on revient à Daisy. Voilà une raison peut-être pourquoi Daisy peut être intéressante pour toi. Comme tu dis, je ne sais pas, je te donne juste quelques indices à toi de voir est-ce que ça peut te convenir. Daisy peut être une source de revenus supplémentaires pour toi. Ça veut dire quoi une source de revenus supplémentaires? C'est quelque chose que tu fais à côté peut-être de ton travail. C'est quelque chose que tu es entrepreneur, tu peux faire Daisy parallèlement à ton entreprise ou bien tu peux faire de Daisy une entreprise et si tu es fonctionnaire et que tu es membre de Daisy, tu as ton salaire de fonctionnaire et en plus de ce salaire, tu as quelque chose. Est-ce que vous voyez? C'est dit que Daisy vient en supplément, en complément. Il y en a qui diraient un revenu d'appoint. Peut-être que ton revenu ne te suffit pas. Vous connaissez des gens qui, comme on aime dire, à la fin de l'argent, il y a encore beaucoup de mois qui restent. Vous connaissez cette expression-là? À la fin de l'argent, il y a beaucoup de mois qui restent. D'accord? On veut changer les choses pour qu'à la fin du mois, il y ait beaucoup d'argent qui restent. C'est ça ce que nous voulons. À la fin du mois, il y a encore beaucoup d'argent qui restent et non pas le contraire. À la fin de l'argent, il y a beaucoup d'argent qui restent. À la fin de l'argent, il y a beaucoup de mois qui restent. Donc, un revenu supplémentaire peut t'aider à combler ton déficit de revenus. Désir peut-être aussi un revenu passif. Beaucoup ne comprennent pas c'est quoi un revenu passif. Beaucoup pensent qu'un revenu passif, tu ne fais rien et tu as de l'argent. Mauvaise compréhension. On va le détailler tout à l'heure avec les diapos qui vont suivre. Un revenu passif, ça veut dire que c'est un revenu pour lequel tu travailles une fois et après, ça continue de venir, de venir et de venir. D'accord ? Il faut très bien comprendre la chose. Pour avoir un revenu passif, il y a toujours un composant actif. Mais, ce qui est bien, c'est que tu agis une seule fois. quand je dis tu agis une seule fois, ça peut être un agissement qui va prendre une semaine, un an, deux ans, cinq ans peut-être. Mais après ces cinq ans, tu n'as plus besoin d'agir et le revenu va continuer de venir et de venir. C'est ça un revenu passif. Ce n'est pas pour les paresseux, je vous préviens. Le revenu passif, c'est l'une des formes de revenu les plus difficiles à mettre en place. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous arrivez à mettre ça en place, vous êtes parmi les plus riches de ce monde. Je n'ai pas exagéré. Vous êtes parmi les plus riches et beaucoup ne comprennent pas beaucoup de choses. Est-ce que vous savez que celui qui a un revenu passif est plus riche que celui qui a un revenu actif 100% ? Je répète, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne vit que de son salaire, il est moins riche que toi qui a un revenu passif. C'est-à-dire que sans fourni d'efforts, tu as travaillé pendant un certain temps et l'argent continue de rentrer et de rentrer et de rentrer. Tu es beaucoup plus riche parce que tu as le temps et tu as de l'argent. L'autre, il n'a pas de temps parce qu'il doit travailler toujours et il n'a pas forcément autant d'argent que toi. Je vais vite parce qu'il y a beaucoup de points. Dési peut t'aider à financer tes charges fixes. Tout le monde a des charges fixes. D'accord ? Ton loyer peut être une charge fixe. Une charge fixe, pardon. D'accord ? Le paiement des enfants, enfin, le paiement des charges des charges de tes enfants, ça peut être une charge fixe. Une charge fixe, c'est quelque chose que tu as chaque fois. C'est-à-dire que que tu veuilles ou pas, tu dois les payer parce que c'est des charges qui reviennent et qui reviennent. D'accord ? Donc, les charges fixes peuvent être aménuées par le projet Dési. Imagine que, je ne sais pas, j'espère que tu as un budget, j'espère que tu sais combien d'argent tu as besoin obligatoirement pour vivre. Donc ça, ça peut être des charges fixes et les charges fixes peuvent être même des dettes. D'accord ? Dési peut t'aider à payer tes dettes. Dési peut t'aider à réduire le poids de tes charges fixes. Il y a des, je ne sais pas, il y a d'autres qui ont, je ne sais pas, peut-être 500 000 francs CFA de salaire, mais ils ont des charges fixes de 700 000 francs CFA. Donc, il leur manque 200 000 francs. D'accord ? Et si Dési, tu le prends sérieusement, ça peut peut-être te donner 100 000 francs ou 200 000 francs ou peut-être 300 000 francs et du coup, ça t'aide à réduire tes charges. Dési peut être la source de financement de tes projets et là, j'ai une petite histoire qu'il me faut forcément raconter. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit, Daniel, je ne peux pas participer au projet Dési actuellement parce que je suis en construction. Vous connaissez cette expression ? La vie, c'est dure parce que je suis en train de construire ma maison, je suis en train de réaliser un projet. Je dis, c'est très bien, mais je pense que tu fais une grosse erreur ici. Et écoutez très bien, ce que j'ai dit là, peut-être tout le monde ne va pas me comprendre, mais je peux vous dire que si vous comprenez ça et que vous arrivez à mettre ça en pratique, vous êtes financièrement sur la très bonne voie pour être super riche. Moi, je crois que je suis sur la bonne voie. Je ne suis pas encore là où je veux arriver, mais je pense que par la grâce de Dieu, je suis sur la bonne voie. On ne construit pas sa maison avec son capital. Je répète, on ne construit jamais une maison avec son capital ou avec ses économies. C'est financièrement, excusez-moi le terme, c'est financièrement financièrement pas intelligent. Parce que ton capital, quand je dis capital, c'est ton salaire, par exemple, ou bien tes économies. Si tu ne, si tu les utilises pour construire ta maison, tu es en train de faire une dépense, tu es en train de sortir l'argent et l'argent ne revient pas. Tu vas dire, mais j'ai une maison, mais la maison, ça ne produit pas de l'argent. Tu dors, tu es en sécurité, peut-être, entre guillemets, mais l'argent est sorti, il ne revient pas. Financièrement intelligent, c'est quelqu'un qui prend son capital et ses économies pour créer une machine à argent. Et une machine à argent, c'est un projet comme Daisy. Une machine à sous, c'est un projet comme Daisy. Parce que l'argent vient et ça ne continue de venir. Tu as dépensé une fois, mais l'argent vient et continue de rentrer. Et en ce moment-là, tu peux construire ta maison avec les revenus récurrents. Ça ne vient pas une fois, mais ça vient tout le temps. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si tout le monde nous comprend. J'espère que tout le monde nous comprend. Donc, quelqu'un qui dit qu'il ne peut pas participer au projet Daisy parce qu'il est en construction, ma conclusion personnelle, c'est qu'il n'a pas compris comment l'argent fonctionne. Parce que si tu construis ta maison avec tes économies, tu es en très bonne voie pour être pauvre sur le moyen ou le long terme. C'est que tout le monde ne peut peut-être pas comprendre ou tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais volontiers, vos commentaires, si quelqu'un pense autre chose, il peut bien laisser son témoignage, son commentaire. Je me réjouis de lire et de répondre éventuellement. Daisy peut t'aider à améliorer ton niveau de vie. Vous savez, je suis aussi un conseiller en santé et ma femme est une coach en santé, d'accord, au cas où vous avez besoin de coach en santé, écrivez-nous un commentaire et je vous transférerai très volontiers à ma femme parce qu'elle peut vous coacher dans le sujet de la santé. Mais ce que j'ai remarqué, ce que nous avons tous remarqué, la santé a un coût. La santé, ça coûte de l'argent. Donc, beaucoup de gens savent qu'ils doivent prendre soin de leur santé, mais ils n'ont simplement pas d'argent. C'est ça la vérité. Donc, Daisy peut t'aider à améliorer ton niveau de vie. Tu es peut-être à la retraite ou tu t'apprêtes à aller à la retraite. Encore une fois, si tu veux faire ta retraite sur tes économies, excuse-moi, tu n'as pas compris comment fonctionne l'argent et tu risques d'être bientôt très pauvre à ta retraite. Malgré que tu as travaillé 40 ans à ta retraite, tu dis d'être dans la vraie pauvreté parce que tu n'as plus de salaire comme tu avais avant et tu n'as aucun autre revenu que ta petite pension de retraite et tu es un très bon candidat pour la pauvreté. Daisy peut t'aider à avoir un meilleur logement. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne construit pas un logement avec ses économies. Encore une fois, même si c'est un prof d'université qui vous enseigne, ça, dites au prof qu'il doit repaire ses études parce qu'on construit, on réalise les projets avec les bénéfices de ses investissements. cette phrase banale que beaucoup ne comprennent pas, c'est la base de la richesse de tous les grands riches de ce monde. Prenez n'importe quel milliardaire, millionnaire de ce monde, ils ont toujours réalisé leurs projets avec les bénéfices de leurs investissements, jamais avec leurs économies, jamais avec le capital. Et je dis toujours, même nos parents qui sont cultivateurs au village dans les pays africains, ils comprennent ça parce qu'un cultivateur ne va jamais manger ou consommer sa semence de l'année prochaine. Il va toujours mettre sa semence de l'année prochaine quelque part et il ne touche pas, il ne touche pas parce que s'il consomme cette semence-là, l'année prochaine, il est mort, il n'a plus rien à manger, il n'a plus rien à s'aimer et il est parti pour être un pauvre et un misérable. Mais pourquoi nous, les prétendus intellectuels, nous ne comprenons pas ça ? C'est très difficile. Daisy peut t'aider à améliorer ta situation de déplacement. D'accord ? Imagine-toi que tu es, tu participes au projet Daisy et tu patientes, tu patientes une année, tu patientes une année selon ton niveau de contribution. En un an, tu peux t'acheter une nouvelle voiture. Je précise bien selon ton niveau de contribution. Ce n'est pas avec 50 dollars que tu vas faire ça, mais selon ton niveau de contribution, tu patientes. Et ça, c'est un autre problème des pauvres parce qu'on ne peut pas patienter. Un cultivateur qui ne peut pas patienter que la récolte soit mûre, il va gâter ce qui peut lui donner des sources de revenus, à savoir sa semence. Vous voyez que je suis un peu émotionnel sur le sujet parce que c'est malheureusement, c'est le cœur de notre éducation où, j'allais dire, c'est des éléments qui manquent dans notre éducation actuellement, dans nos écoles, dans nos lycées et peut-être même souvent dans notre société. D'accord ? Très peu de gens ont reçu une éducation financière et c'est la raison pour laquelle quand on parle de désir, ah, c'est trop risqué, on parle de désir, ah, ce truc-là, il ne faut pas faire, ah, je n'ai pas assez d'argent, je dois acheter une maison, je dois... Les amis, on ne réalise pas des projets, encore une fois, sur des réserves des économies, mais sur des bénéfices d'investissement. Parce qu'au pire des cas, même si le projet échoue, la source de financement du projet qui est l'investissement est toujours là, donc tu auras encore des bénéfices et du coup, tu n'es plus pauvre. Désir peut être une source de financement, par exemple, des études de tes enfants. D'accord ? Tu veux envoyer tes enfants dans de bonnes écoles mais tu n'as pas l'argent. Est-ce que vous comprenez ça ? C'est dommage. Quand un parent dit, voilà, je veux envoyer mes enfants dans une bonne école mais je n'ai pas l'argent, qu'est-ce que tu fais pour avoir l'argent ? Un projet comme DAISY peut t'aider à mettre tes enfants dans des meilleures écoles. Peut-être même les envoyer à l'Europe en extérieur. Pas dans une semaine mais avec le temps. Si tu commences le projet DAISY maintenant, d'ici deux ans peut-être, peut-être que ton enfant est en troisième ou en seconde au Burkina, mais tu as encore deux ans, trois ans pour préparer l'après-baccalauréat. Si tu commences un projet maintenant comme DAISY et d'ici trois ans, tu as assez de ressources pour que ton enfant étudie, je ne sais pas, vienne chez nous peut-être en Allemagne ou bien aille en France ou au Canada ou aux États-Unis sans que tu ne t'endettes pour cela. Voilà un autre sujet. Quand on s'endette pour acheter une voiture, quand on s'endette pour construire une maison, c'est financièrement une catastrophe et un suicide. parce que non seulement tu as bouffé tes économies, tu as bouffé ton capital, mais tu vas encore prendre de l'argent et tu vas payer la maison et tu vas payer le remboursement de cette dette-là. Ce n'est pas à faire en temps normal. Je sais qu'il y a des situations difficiles où on le fait, mais en temps normal, on ne le fait pas. Et je termine. DAISY peut financer tes loisirs et tes distractions. Voilà une chose aussi que malheureusement, ceux qui sont dans la pauvreté en général ne comprennent pas. on n'achète pas une nouvelle voiture avec ses économies. C'est avec les bénéfices de ses investissements. Quand on entend parler de certaines personnes en Europe qui vont en vacances, qui font de grandes choses, malheureusement, beaucoup d'Européens aussi n'ont pas compris ça. Beaucoup vont en vacances avec leurs économies. Ils n'ont pas aussi compris. Mais les plus riches de ce monde, ils font ces choses avec les bénéfices de leurs investissements. quand ils veulent acheter une nouvelle voiture, ils vont regarder d'abord, OK, j'ai besoin de combien pour acheter la voiture. Supposons 50 millions de francs s'il va. D'accord. Il va attendre, il va attendre qu'un de ses investissements lui produise les 50 millions. Et quand il a les 50 millions, c'est le bénéfice d'investissement. Il prend, il va acheter la nouvelle voiture. Supposons que quelqu'un vient le coller et sa nouvelle voiture est gâtée. C'est triste, c'est dommage. Mais, ce qui a produit les 50 millions, il va continuer de produire les 50 millions. Alors que si toi, tu t'endettes pour aller prendre une nouvelle voiture et quelqu'un vient te rentrer dessus, tu as acheté une nouvelle voiture, tu ne l'as même pas utilisée et tu dois payer encore 10 millions de réparations, tu es pauvre parce que tu as 60 millions de maintenant, bon, c'est juste un exemple quand je parle de millions, mais tu as 60 millions de dépenses et tu n'en as même pas profité. Et le pire, c'est que tu n'as rien pour remplacer ces 60 millions. Vous comprenez un peu ? Les loisirs, les vacances, tout ce qu'on veut comme distraction, ça se paye en temps normal sur les bénéfices d'investissement. Et voilà des exemples d'application de Deasy. Je peux citer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, mais j'espère que cela vous aide et je m'arrête là parce que comme vous remarquez, je suis assez émotionnel sur ce sujet parce que j'ai envie que tout le monde comprenne, j'ai envie que tout le monde, tout le monde, les yeux de tout le monde s'ouvrent et j'ai envie que tout le monde se réveille. D'accord ? Il y a des projets communautaires, il y a des projets que vous pouvez financer grâce aux revenus de Deasy. Mais attention, je ne dis pas que Deasy va vous donner des revenus en un jour, en deux jours. c'est du long terme, c'est du moyen long terme dont il faut commencer le plus tôt possible. Quand je dis ça, certaines personnes ne comprennent pas, elles me disent mais oui, attends, je vais commencer après. J'ai dit mais tu n'as pas compris. Après, c'est tard parce que si tu veux avoir, si tu veux laisser l'investissement travailler, tu commences le plus rapidement possible pour que le plus tôt possible, tu puisses récolter des fruits. Même les cultivateurs au village, ils comprennent ça. Dès que la saison s'annonce, on commence immédiatement à préparer le terrain parce que sinon, c'est trop tard. Les pluies vont finir. Quand la pluie a fini alors que ta semence n'a pas poussé, tu peux être sûr que tu vas être pauvre cette année-là en récolte. Bien, intelligence financière. Aujourd'hui, comme je dis, vous voyez, c'est moins technique, c'est moins délisif parce que je veux qu'on comprenne la question du pourquoi. Le pourquoi. Ce monsieur-là, je ne peux que vous dire tout ce que vous voyez comme livre de ce monsieur acheter et liser. D'accord? En temps normal, vous allez être plus intelligent que vous ne l'étiez avant d'avoir lu le livre. Un monsieur que Dieu a béni, selon moi, de bonnes expériences, mais il a une histoire aussi. Ses parents n'étaient pas riches. Il avait des parents pauvres. Mais, grâce à son ouverture et grâce à l'accompagnement du papa de son meilleur ami qui était riche, il a très vite appris comment fonctionne le monde de l'argent. et il a fait ce qu'on appelle le cadran du cash flow. C'est en anglais, mais en français, ça s'appelle le cadran du cash flow. C'est dit comment l'argent circule. Et on commence toujours en haut à gauche. Employer, avoir un travail. C'est là où 80 à 90% de tout le monde est. Tout le monde veut avoir un travail. Aller à l'école, avoir un gros diplôme, avoir une bonne entreprise, avoir un travail. C'est pas mal, mais c'est le début. Si tu as un travail, commence à réfléchir comment tu peux évoluer. Donc, on quitte le E, d'accord? E en anglais, employé, employé, en français aussi, ça passe employé. D'accord? Après, on suit la flèche rouge. Généralement, on évolue donc vers l'auto-emploi. On devient auto-entrepreneur. Voilà. Je suis un très bon menuisier. Pendant longtemps, j'ai travaillé pour une société. Maintenant, je veux me mettre à mon propre compte. Je veux avoir mon propre atelier. Je veux faire pour moi-même. Ou voilà, je suis un comptable. Pendant longtemps, j'étais dans une grande société de comptabilité. Maintenant, j'ai de l'expérience. Je veux commencer mon propre cabinet de comptabilité. C'est très bien. J'étais médecin. Je travaille pendant longtemps la fonction publique. Maintenant, je veux ouvrir ma propre clinique. Tout ça, c'est bien. C'est une suite logique de l'évolution des choses. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne pensent pas à faire quelque chose pour eux-mêmes. Donc, on est au S, self-employé. Donc, tu travailles pour toi-même. Le problème avec le S, c'est que c'est toi-même qui travailles. Le problème, c'est que tu n'as plus le temps pour autre chose parce que tu es toujours en train de travailler. Si tu veux gagner beaucoup d'argent, il faut travailler beaucoup plus. Il faut prendre beaucoup de... Vous connaissez tous cette histoire que je trouve très triste mais qui est malheureusement un fait réel avec les tailleurs. Les tailleurs qui ne respectent en général jamais les rendez-vous. Tu donnes ton habit à coudre. Je parle du Burkina. Je sais qu'en Europe, les gens ne cousent plus les habits parce qu'il faut être très, 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 très riche en Europe pour coudre un habit. Mais au Burkina, on a encore la possibilité ou la facilité que les tailleurs coûtent beaucoup, beaucoup moins cher que d'aller acheter au supermarché ou un prêt-à-porter comme on aime dire. Donc, les très bons tailleurs que je connais au Burkina, malheureusement, ils ont tous un problème. Ils ne respectent jamais les délais de livraison et je ne comprends pas. Enfin, je comprends, mais je ne suis pas d'accord. Parce qu'ils prennent beaucoup de commandes pour avoir beaucoup d'argent et après, ils ont un problème. Ils sont stressés. Ils sont stressés. Je connais très peu de tailleurs qui ne sont pas stressés au Burkina. Comme je dis, peut-être que je parle de ce que je ne sais pas, mais de mon expérience, la plupart sont stressés. Donc, c'est l'inconvénient de travailler pour soi-même parce que tu es toujours en train de courir et tu n'as pas le temps pour autre chose. Tu n'as pas le temps pour ta famille. Tu n'as pas le temps pour certaines choses importantes jusqu'à ce que ce soit trop tard. Quand tu es malade, tu es obligé d'arrêter. Donc, dès que tu travailles pour toi-même, ton objectif, c'est d'être un entrepreneur. Tout le monde parle maintenant d'entrepreneur. Je suis un entrepreneur et au Burkina, quand on parle d'entrepreneur, on parle des entrepreneurs dans le bâtiment. D'accord ? C'est aussi une mauvaise compréhension de l'entrepreneur. Maintenant, ok, on parle d'entrepreneur de web entrepreneur. Voilà, c'est un mot, un mot à la, ça aussi à la mode, on parle de web entrepreneur. C'est bien, c'est un bon mot, mais je pense que beaucoup l'utilisent sans comprendre trop. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a eu une idée et avec son idée, il gagne de l'argent. Mais, c'est que l'entrepreneur ne travaille pas lui-même. L'entrepreneur met en place un système pour que le système travaille pour lui. et lui, il bénéficie du système. Pourquoi ? Parce qu'il a pris le temps de réfléchir, ce que beaucoup ne font pas, je vous informe. D'accord ? Beaucoup ne réfléchissent pas. Donc, ce n'est pas une insulte, c'est une manière de dire que beaucoup ne prennent pas le temps de réfléchir. Je vous ai dit avant que l'école nous apprend à réfléchir, c'est ça les amis. L'école nous apprend à creuser la tête, à analyser une situation, à trouver une solution, à créer une solution. C'est ça le but de l'école. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui analyse une situation, qui voit un besoin, qui regarde un marché, qui dit, mais ces gens, ils n'ont pas ça. Mais si moi, j'arrivais à mettre ça, ça allait être bien. Mais je veux construire une machine. Imaginez tout ce que vous voulez qui a été créé, c'est quelqu'un qui a imaginé ça. Une des créations qui me fascine le plus, c'est le téléphone portable. Le téléphone portable est incroyable. C'est vrai que c'est des générations de développement ou bien la voiture. Quand vous regardez une voiture, vous ne pouvez pas comprendre que c'est des centaines d'années de recherche et de développement technologique qui sont dedans. On s'assoit et puis la voiture roule. La voiture fait des milliers de kilomètres sans exploser. Vous savez comment ça se fait ? C'est de la technologie et c'est un entrepreneur, c'est des entrepreneurs, c'est des chercheurs qui ont mis leur intelligence. Donc, c'est normal qu'ils gagnent de l'argent. Donc, l'entrepreneur, déjà, il gagne beaucoup d'argent parce que ce n'est pas lui qui travaille, il fait travailler des autres, il a un système et le système du produit de l'argent et c'est qu'il y a bien c'est que même sans lui, le système fonctionne. D'accord ? C'est pour qu'on a des DG, on a des PDG qui ne sont pas forcément devant la machine mais ils gagnent des plus gros salaires. Le plus intelligent de tous ces gens-là, c'est l'investisseur. L'investisseur, il dit, j'ai de l'argent, je fais travailler l'argent pour moi et je vous dis une chose, le meilleur argent, c'est l'argent qui travaille pour vous. Quand vous travaillez pour l'argent, vous êtes esclave de l'argent, beaucoup ne sont pas d'accord avec ça mais c'est ça la vérité. Tu peux être un PDG, tu peux être un DG mais tu es esclave de l'argent parce que tu cours derrière l'argent. Le jour où tu n'as pas ce poste-là, tu n'as pas d'argent. Alors que l'investisseur, et je parle de vrais investisseurs, l'investisseur a compris qu'il doit faire travailler l'argent pour lui et le jour où il n'a pas envie de travailler, son argent continue de travailler et c'est ça le bon rapport. L'argent, ce n'est pas pour que toi, tu cours derrière, c'est pour que l'argent cours derrière toi parce que tu es un investisseur et tu as tellement d'argent que l'argent te demande utilise-moi, 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 travaille avec moi. D'accord ? Vous voyez un peu l'image. D'accord ? Et Robert Kiyosaki nous dit que c'est ça le cadran du cash flow. Si tu as un travail, pense à te mettre à ton propre compte. Dès que tu te mets à ton propre compte et que tu as des idées, pense à être un entrepreneur. Dès que tu deviens entrepreneur, pense à être un investisseur. Mais la bonne nouvelle, c'est que la technologie a grandi. Ce cadran de cash flow-là, il l'a écrit il y a des années. La technologie n'avait pas évolué. Maintenant, la technologie a évolué. Vous savez quoi la bonne nouvelle ? Tout le monde, je répète, tout le monde peut être directement un investisseur. Tout le monde peut être un entrepreneur aujourd'hui. parce que l'argent se fait avec ces deux catégories-là. Le B et le I, c'est ça qui produit le plus d'argent. Et les plus riches de ce monde sont dans la catégorie investisseur. Dites ce que vous voulez, soyez d'accord ou soyez pas d'accord, pensez ce que vous voulez. C'est ça la vérité. Les plus riches de ce monde sont investisseurs ou bien entrepreneurs. Donc, à vous maintenant, au début, je vous ai parlé de votre vision. je vous ai parlé de votre avenir. Maintenant, à vous de voir. Si ça ne vous intéresse pas d'être riche, il n'y a pas de problème, gardez votre emploi ou restez dans l'auto-emploi, il n'y a pas de problème. Un jour, vous, vous serez peut-être riche. Mais si vous voulez finir avec vos problèmes d'argent, vous n'avez pas d'autres alternatives. Il n'y en a pas. Je vous dis, il n'y en a pas. Vous pouvez chercher jusqu'à vieillir. Il n'y en a pas. Soit vous êtes entrepreneur, un bon entrepreneur, développe des systèmes qui travaillent et tous les bons entrepreneurs finissent investisseurs. Tous. Tous les bons entrepreneurs finissent investisseurs. Voyez, un des plus riches de ce monde, qui est Elon Musk. Elon Musk, c'était un entrepreneur. Il a commencé à employer. Il s'est mis à son point quand il est devenu un gros entrepreneur. Et pour ceux qui ne savent pas, Elon Musk, c'est l'un des premiers qui a programmé la plateforme PayPal. Il a programmé lui-même la plateforme PayPal avec son frère. Et après, ils ont vendu PayPal. et c'était l'un des plus gros business qu'il a fait. Et avec l'argent de PayPal, il a commencé maintenant à investir dans la société Tesla. Et Tesla, c'était une idée qu'il avait. Donc, vous comprenez, les plus gros, Bill Gates. Bill Gates, c'était un employé. Après, il est devenu entrepreneur. Pardon, il était un entrepreneur. Pardon, il n'a pas été employé parce qu'il est directement de l'école. Après, il a arrêté ses études pour commencer son business avec Microsoft. Donc, il a été rapidement un entrepreneur. mais aujourd'hui, il est investisseur. Il ne travaille plus Bill Gates. C'est son argent qui travaille. Prennez Warren Buffett. Prennez même Aliko Dangote qui est apparemment le plus riche de l'Afrique. Aliko Dangote. D'accord ? Tout ça, c'est des entrepreneurs qui sont devenus investisseurs. Donc, j'arrête là. Je pense que vous avez compris. Celui qui n'est toujours pas d'accord ou bien qui n'a toujours pas compris peut m'écrire un commentaire, peut m'écrire un mail et on peut en reparler. Donc, vous comprenez, être un investisseur, c'est ce que nous tous, on doit prendre, en tout cas, tous ceux qui veulent financièrement s'en sortir. Donc, l'investisseur, maintenant, il a un gros problème. Il dit, mais c'est trop risqué. C'est trop risqué. Si vous allez voir votre banquier, vous lui dites, je veux investir, il va dire, attention, l'investissement est risqué. Et le pire, en Europe, il y a tellement de gens qui ont peur du risque. Il ne peut pas comprendre. surtout la classe moyenne. La classe moyenne, parce qu'on n'apprend pas aux gens c'est quoi le risque. Quand on dit risque, il voit qu'il a perdu tout son argent et puis il est devenu pauvre et puis tout le monde se moque de lui. Ce n'est pas ça. Le risque, il y en a partout, les amis. Il y a des risques qu'on peut maîtriser, il y a des risques qu'on ne peut pas maîtriser. Il y a des investissements à haut risque et il y a des investissements à bas risque. Maintenant, tout le monde dit, si j'ai le choix, je vais prendre toujours l'investissement à bas risque. Tu n'as pas compris qu'il y a le revers de la médaille. Ce qui est haut risque a de haut rendement. Ce qui est haut risque a de haut rendement et ce qui est bas risque a de bas rendement. Donc, vous pouvez voir ça. Le haut risque, c'est en couleur et le bas risque, c'est du noir-blanc. D'accord ? Parce que ce n'est pas attrayant. D'accord ? Et voilà, des investissements qui étaient à haut risque qui ont très bien marché. WhatsApp. WhatsApp, c'était une idée. Et quand ils ont commencé, ils ont eu des investisseurs qui ont pris le risque et ils ont fait une révolution avec. Aujourd'hui, tout le monde parle de WhatsApp. Alibaba. Alibaba a commencé très petit. Ils n'avaient même pas d'argent pour financer leurs premières activités. des investisseurs ont mis en eux leur confiance et Alibaba est une référence. Google. Google. Le premier chèque que Larry et Sergey, les fondateurs de Google, ont reçu, c'était 10 000 $. 10 000 $ parce que c'est des chercheurs, des étudiants qui n'avaient pas l'argent. Ils étaient pauvres. Ils avaient une bonne idée mais ils n'avaient pas l'argent. On leur a donné 10 000 $ et c'était le premier chèque. C'est avec ce chèque des 10 000 $ qu'ils sont allés créer la société Google. Ils sont allés faire le registre de commerce de Google avec ce premier chèque de 10 000 $ qu'un investisseur leur a donné. Mais c'était du risque parce que cet investisseur, il ne savait même pas si l'idée allait fonctionner. Il ne savait pas. Il a vu des gens motivés et puis on les a recommandés. Ils ont dit si c'est Intel qui a dit de les soutenir, ça semblait être une bonne idée. Donc je vais faire des risques. Spotify. La nouvelle génération peut-être connaît ça. les moins jeunes ne connaissent peut-être pas Spotify, mais c'est une plateforme où on peut écouter de la musique non-stop. Une petite idée qui était à risque, qui a eu des investisseurs et ça marchait. Donc la question, c'est toujours comment est-ce que tu balances le risque? D'accord? Toujours comment est-ce que tu balances le risque? C'est ça le problème. je veux le risque, mais je veux aussi le rendement. Je veux sortir mon argent, mais je veux être sûr que mon argent va rentrer. Je veux naturellement investir à Daisy. Je vois que Daisy, c'est un bon truc, mais j'ai peur. Le risque et le rendement, ça a toujours été la grande question de tous les investisseurs. Risque, rendement. Et moi, je pense, c'est mon avis personnel, moi, je pense que Daisy donne la meilleure balance. Risque, rendement. Selon moi, c'est le projet au jour d'aujourd'hui et je le répète devant qui veut l'entendre. Au jour d'aujourd'hui, Daisy est pour moi le meilleur projet où le risque et le rendement sont en bon équilibre. Avis personnel, je répète, à vous de faire vos recherches et de vous convaincre vous-même. Bienvenue donc à Daisy. Donc, j'ai pris tout le temps de vous expliquer tout ça pour que vous compreniez qu'il y a un pourquoi derrière Daisy. Il y a un pourquoi derrière ce projet-là. Et le pourquoi, c'est ça. Le pourquoi, c'est un projet qui vous offre un équilibre entre le risque et le rendement. Est-ce que c'est risqué? Je dis oui, il y a du risque. Est-ce que Daisy, il y en a qui me disent, mais est-ce que tu peux garantir que Daisy marche? Je dis ça marche, mais garantir, je ne peux pas. Il y a toujours un risque. C'est comme si vous dites à un entrepreneur, est-ce que, quand je dis un entrepreneur, ce n'est pas correct, vous dites à un entrepreneur dans le bâtiment, est-ce que tu peux me garantir que la maison que tu vas construire va tenir telle et telle et telle condition? Le monsieur va dire oui, je peux faire mes calculs, je peux tout faire, mais la garantie 100%, on ne sait pas parce qu'il y a des événements qu'on ne sait pas. Si un tremblement de terre se passe alors que ça ne s'est jamais passé, c'est juste un exemple tiré de n'importe où, mais ça peut arriver, c'est-à-dire, il y a des éléments qu'on ne peut pas maîtriser. Donc, Daisy est sûr, selon moi, oui, garantie, je ne peux pas te le garantir, mais je peux te dire une chose, des gens qui, généralement, qui posent cette question, ça prouve qu'ils n'ont pas reçu justement cette information solide sur la nature même de l'investissement et la nature même d'être dans des projets en ligne. D'accord? Je peux vous dire une chose, selon moi, à Daisy, le risque et le rendement sont bien équilibrés. C'est ma conclusion d'aujourd'hui. Après près de deux ans dans le projet, Daisy offre le meilleur équilibre entre le risque et le rendement. Vous allez le comprendre tout de suite parce que maintenant, on va rapidement voir c'est quoi Daisy. Daisy est une communauté d'entrepreneurs qui est visionnaire. Et qu'est-ce que nous faisons à Daisy? On l'explique tout à l'heure et c'est expliqué déjà aussi dans la mention légale de Daisy. C'est la première phrase de la mention légale de Daisy et je vous invite à lire la mention légale du projet et je le lis à haute voix aujourd'hui. participer à cette campagne de financement participatif est une contribution au développement et au test d'algorithmes d'IA, IA c'est intelligence artificielle, donc d'algorithme IA par Endotech via une organisation autonome décentralisée en anglais DAO, Decentralized Autonomous Organization, Faire ma parenthèse, donc je reprends, participer à cette campagne de financement participatif est une contribution au développement et au test d'algorithmes d'IA par Endotech via une organisation autonome décentralisée et l'utilisation des contrats intelligents sur la blockchain publique. Voilà Daisy. Voilà Daisy. Il y a beaucoup d'autres choses, d'accord? Les contrats intelligents ont été audités et vérifiés d'une manière indépendante. Les contributeurs de la campagne de financement participatif recevront des récompenses de staking résultant de l'activité des algorithmes d'IA ainsi que des parts dans le capital d'Endotech. Toutes les informations de base sont déjà dans la mention légale. D'accord? Prenez le temps de la lire et vous serez servi. En aperçu général, je dis toujours Daisy, donc pour l'instant, est une communauté qui a plusieurs projets. Pour l'instant, nous avons trois grands projets et le premier projet, c'est le fondement de tout, c'est le projet du financement justement, du développement de la toute nouvelle génération d'algorithmes de trading de très haute performance avec notre partenaire Endotech. Et c'est le premier projet. Donc, opportunité de financement participatif, ce n'est pas un investissement, mais je vous ai donné des exemples tout à l'heure de sociétés comme Google, comme WhatsApp, ainsi de suite. C'est des projets qui ont commencé petits et personne et personne ne... Pas personne, mais très peu de gens savaient que ça existait. Mais ceux qui ont été visionnaires, c'est pourquoi je dis Daisy, c'est une communauté d'entrepreneurs visionnaires. Ceux qui ont été visionnaires et qui ont investi dans Google, ils sont tous aujourd'hui, je ne veux pas dire millionnaires forcément parce que je ne les connais pas tous, mais ils ont tous beaucoup d'argent grâce aux actions de Google. WhatsApp qui a été racheté par Facebook, vous pensez que ceux qui ont été visionnaires et qui ont investi à WhatsApp, ils ne sont pas riches aujourd'hui, ils sont riches s'ils ont bien géré leur argent. Et c'est comme ça. Ceux qui voient la pertinence de ce projet d'Endotech et qui participent aujourd'hui, d'ici quelques années, on se revoit et puis on fera le bilan. Mais oui, il y a un risque, oui, et si dans deux ans ça ne marche pas ? Et si Endotech ne réussit pas son projet de recherche ? Et si les chercheurs d'Endotech démissionnent ? Et si Docteur Annabek n'arrive pas ? Blablabla. Oui, je ne sais pas ce qui va arriver dans deux ans, mais je sais que si ça marche, je serai multimillionnaire. Mais si je ne sais même pas, je n'ai aucune chance même d'être un millionnaire. Donc, c'est un financement participatif avec la mission de développer l'algorithme de très haute performance. Quand je dis l'algorithme de très haute performance, c'est quelque chose qui n'existe pas encore. Beaucoup de gens disent oui, mais j'ai des programmes informatiques qui font du trading pour manger des robots de trading. 0, 0, 0, 0. Vous n'avez pas compris. Ce dont on parle à Daisy n'a rien à voir avec ces petits programmes qui souvent même coûtent très, très cher. Daisy, ça va faire quelque chose qui n'existe pas encore. C'est pourquoi c'est de la recherche et du développement. Et ce qui est intéressant avec la mission de Daisy en tant que communauté, c'est qu'on va rendre cette technologie accessible aux particuliers. c'est ça en réalité l'opportunité dans Daisy. Andotec travaille depuis plus de 16 ans. Ils savent comment faire de l'argent, mais ils n'ont jamais fait de l'argent pour les petits hommes comme vous, comme moi en termes de ressources financières. Ils ont fait de l'argent pour les grandes institutions financières et c'est la toute première fois qu'ils donnent la possibilité aux individus d'apporter leur petit capitaux et ils vont profiter des mêmes performances que les grandes banques et les grandes institutions financières. Est-ce que vous comprenez ça? Je pense que beaucoup ne comprennent pas et j'espère qu'un jour beaucoup me comprendront. C'est une opportunité. Une opportunité, c'est quelque chose qu'en temps normal, tu ne peux pas avoir et c'est ça Daisy. En temps normal, on ne regarde même pas le petit monsieur qui vient avec ses 100 dollars. Il ne verra même pas la porte d'Endotech pour entrer. Mais grâce à Daisy, il peut le faire. Tu es au milieu, tu vas avoir des bénéfices venant des trading de haute performance que Endotech va faire pour toi. Tu n'as rien à faire. Vous vous rappelez l'investisseur. L'investisseur, il laisse son argent travailler. Donc, ça a une tendance d'investisseur. On donne notre capital à Endotech et Endotech fait de la recherche et nous, on bénéficie des produits de la recherche. Pendant que je suis fonctionnaire, je continue d'aller au travail, mon argent travaille à Daisy. Pendant que je suis entrepreneur en train de payer mes salaires, mon argent travaille à Daisy. Un jour, je peux payer mes salaires sans courir derrière les factures impayées, ainsi de suite. C'est ça, Daisy. C'est ce que ça peut faire pour vous. Mes enfants sont en train de grandir. Je veux qu'ils aillent à l'Europe, je veux qu'ils aillent à l'extérieur, en Europe, étudier, aux États-Unis, je ne sais pas où. Mais je commence le projet Daisy maintenant et les bénéfices de trading d'ici 5 ans. D'ici 5 ans selon mon niveau de contribution, ça peut payer les études de mes enfants aller-retour trois fois. Est-ce que vous voyez la vision derrière et le pourquoi dont on parle ? Je sens que je commence à vieillir un peu corporellement, mais je sais que peut-être bientôt j'aurai besoin de changer mon alimentation, j'aurai besoin d'un nouveau moyen de déplacement, j'aurai peut-être besoin d'un nouveau lit, un lit peut-être avec un matelas spécial. Maintenant, je commence à préparer ces dépenses qui vont m'attendre, qui vont venir tôt ou tard parce que ça m'attend déjà. Et je commence avec Deisi. Dans deux ans, trois ans, quand ma retraite va sonner, j'aurai assez de ressources pour changer mon lit, pour changer ma voiture, pour aller voir les meilleurs médecins si j'ai envie de voir les meilleurs médecins du monde. Vous comprenez, Deisi peut vous donner ces opportunités-là grâce aux bénéfices de trading, par exemple. ou bien d'ici deux ans, Andotec va en bourse, on devient actionnaire, les amis, actionnaire. Et entre guillemets, Andotec a une valorisation de capital actuellement de plus de 2 milliards de dollars, pour ceux qui ne savaient pas. Ce n'est pas une valeur officielle, mais c'est la tendance que quelques experts ont donnée. quand on a commencé le projet Deisi il y a un an et demi, deux ans, Andotec était valorisé à 700 millions. Donc, ça veut dire que la société est en train d'évoluer. Il y a quelque chose qui se passe, les amis, il y a quelque chose en mouvement, il y a quelque chose en mouvement. Mais encore une fois, en général, seuls les visionnaires voient des choses qui ne sont pas visibles pour les autres. Et c'est pourquoi on vous parle, c'est pourquoi on veut vous réveiller, c'est pourquoi on veut sensibiliser tous ceux qui ont envie d'être sensibilisés, et qui ont envie d'être réveillés. Deisi a un potentiel extraordinaire. Pour ceux qui, comme nous, veulent aussi être des promoteurs, des ambassadeurs de Deisi, vous pouvez aussi même avoir des revenus passifs supplémentaires. Quand je dis revenus passifs, c'est ça. Est-ce que vous savez qu'à Deisi, si vous arrivez même à avoir une équipe de 100 personnes, ça peut vous donner un salaire régulier ? Est-ce que vous savez ça ? Une bonne équipe de contributeurs de 100 personnes, ça peut remplacer votre salaire aujourd'hui ? Peut-être même être 3, 4, 5 fois votre salaire. Et quand je parle de salaire, je ne parle pas de 20 000 francs de salaire, non. 20 000 francs de salaire, ça, c'est rapidement remplacé par un bon mois de trading. D'accord ? je parle de salaire substantiel. 500 000 francs CFA, peut-être 600 000 francs CFA ? Peut-être même plus, on parle de millions. Donc, il y a du potentiel, mais comprendre qui pourra ? Comprendre qui pourra ? Bien, alors, je vais vite. Le modèle de participation est très simple. Il y a 10 niveaux de contribution, d'accord, qui commencent à partir de 100 dollars. Pourquoi 100 dollars ? parce qu'il y a deux algorithmes qui sont développés. Il y a l'algorithme crypto. Ça veut dire quoi l'algorithme crypto ? C'est dire qu'il y a des experts qui analysent le marché crypto et qui sont en train de mettre en place l'intelligence artificielle qui est expert, qui est spécialisée dans l'analyse et la prévision du marché crypto. Quelqu'un va me dire mais wow, on ne peut pas prévoir le marché, et ainsi de suite. J'ai dit oui, on ne peut pas, mais on peut définir des tendances. C'est lui qui dit ça, c'est qu'il ne sait qu'on n'est pas aussi en trading. Parce que tous les traders, le rêve de tous les traders et toute l'activité de trading, c'est de prévoir au mieux la tendance du marché. Et quand tu peux avoir une intelligence artificielle qui peut faire ça, et docteur Annabek l'a dit, s'ils arrivent à avoir une précision seulement de 56%, est-ce que vous savez ça veut dire quoi 56% ? 56%, ça veut dire que sur dix fois, ils doivent juste avoir cinq fois raison. Si sur dix situations, ils ont raison cinq fois, elle dit qu'ils vont faire des résultats que le monde n'a jamais vus. Ils vont faire des résultats de trading que le monde n'a jamais vus. Quand je parle comme ça, c'est peut-être même exagéré pour certaines personnes, mais bon, c'est peut-être, je suis émotionnel sur le sujet, je le reconnais parce que je suis tellement convaincu et j'ai tellement envie que beaucoup de gens comprennent que souvent, je suis un peu émotionnel là-dessus. Mais est-ce que vous comprenez, c'est quand tu vois une vérité, quand tu vois quelque chose et tu as envie que tout le monde comprenne, quand tu as envie que tout le monde voit un nœud, tu dis, est-ce que vous ne voyez pas ça? Excusez-moi. Alors, donc, le modèle de participation, donc, il y a dix niveaux de contribution, ça commence à partir de 100 dollars par sous-projet, d'accord? Le sous-projet crypto commence à partir de 100 dollars et le sous-projet Forex, parce qu'on est dans le Forex, le Forex, c'est le marché des devises, commence aussi par 100 dollars, d'accord? Pour chaque algorithme développé. Ce qui est bien, c'est que quand tu donnes ta contribution, on prend une partie de ta contribution pour générer de l'argent pour toi et je trouve que ce modèle justement équilibre le risque et le rendement, c'est ce que j'ai dit au départ. C'est-à-dire que quand tu vas sortir de l'argent, dès le premier jour de ta contribution, tu commences à récolter quelque chose, c'est-à-dire que le plus tôt possible, tu pourras même récupérer ton capital et tu diminues le risque pour toi. Vous comprenez? Risque-rendement. C'est pourquoi je dis que pour moi, Daisy est le meilleur projet en termes d'équilibre risque-rendement. Donc, 50 à 70 % de ta contribution est utilisée donc pour générer de l'argent pour toi en appliquant et en testant donc les algorithmes développés. Il faut aussi comprendre que 70 % de ton bénéfice te revient, 15 % repart à la communauté Daisy. C'est avec ça qu'ils font le matériel de présentation, de marketing, ils font des films de marketing, c'est avec ça qu'ils financent donc le fonctionnement de la communauté et 15 % repart à Endotech pour les frais opératifs, c'est leur commission de travail parce qu'en rappel, Endotech, c'est une société qui existe indépendamment de Daisy. D'accord? On va le voir tout à l'heure. Voilà quelques exemples de compte de trading que je vais souvent présenter, mais on va rapidement là-dessus parce qu'il y a d'autres slides, on a facilement plus de 100 %. D'accord? Et ça, c'est en 9 mois, 10 mois. D'accord? Quand on dit ça à certaines personnes qui sont habituées à avoir que 2 %, 3 %, 6 % dans l'année, ils ont du mal à croire. Et ça encore, c'est le blocage mental. Est-ce que vous savez que ça a toujours été comme ça? Quand on a dit qu'il y a des gens qui ont inventé une machine et la machine s'appelle avion, la machine s'appelle appareil volant, imitant oiseau naturel. Il semble que c'est la définition de l'avion. Appareil volant imitant oiseau naturel. Donc, quand on a dit à certaines personnes qu'on a créé une machine qui peut voler comme un oiseau, on a dit mais vous êtes fou, vous êtes devenu fou, vous racontez des bêtises. Ça n'existe pas ça. Vous comprenez? Quand on a dit aux gens, attention, il y a un appareil qui s'appelle le téléphone cellulaire. Tu peux rester au Burkina et tu parles à quelqu'un qui est aux Etats-Unis. Il y en a qui ont dit mais attends, c'est devenu fou. C'est la magie ou quoi? Nos parents africains là. C'est la magie ou c'est quoi? Aujourd'hui, tout le monde parle au téléphone. Quand on a dit aux gens, écoute, il y a une technologie qui est sortie où tu peux écrire avec une machine qui s'appelle ordinateur. Tu écris la machine, fais sortir ce que tu dis. Et même mieux, tu peux parler et la machine entend ta voix. Et ce qui est mieux, c'est que ta machine amène ta voix à des milliers de kilomètres partout où tu veux. Mais attends, ça, ça n'existe pas. C'est la sorcellerie ou c'est quoi? Donc, il y a toujours des résistances mentales. Et quand tu n'arrives pas à débloquer cette résistance mentale, tu es un très bon candidat pour la pauvreté. Parce que le monde actuellement change tellement vite, va tellement rapidement que si tu penses que c'est l'ancienne méthode de l'année passée ou il y a deux ans seulement qu'il faut appliquer, tu risques d'être un des pires employés parce que tu ne t'adaptes pas. Le jour où moi, je deviens chef d'entreprise, un des critères de recrutement, c'est la flexibilité d'esprit. Quelqu'un qui n'est pas flexible dans son esprit, il est très dangereux. Parce qu'il ne va pas faire et il ne va pas laisser les autres faire. Parce qu'il va penser protéger les autres et il va les empêcher de faire. Il pense qu'il a raison en le faisant. Mais alors qu'il est en train de détruire les choses, il empêche l'innovation. Il est très dangereux malgré sa bonne volonté. Donc, Daisy fait des rendements extraordinaires. Il y en a qui y croient, il y en a qui n'y croient pas, mais nous qui sommes participants, nous savons que c'est réel. 4 à 5 % par semaine, 21 % par mois et aujourd'hui, on a plus de 780 % en 11 mois. Plus de 780 % en 11 mois. Comprendre qui pourra comprendre, croire qui pourra croire. accepter celui qui peut accepter. Et ne faites pas, et moi aujourd'hui, je ne me casse plus en 5 pour expliquer à quelqu'un que c'est possible. Je le dis simplement que c'est possible. D'accord ? Si mentalement, tu ne peux pas croire, je suis désolé pour toi, mais ça veut dire que tu dois faire un travail personnel pour toi-même. D'accord ? C'est comme si tu dis à un élève qu'il a tout pour réussir. Tu as le potentiel de réussir, mais l'élève ne croit même pas en lui-même. Même si tu es le meilleur professeur du monde, tu ne peux pas lui enseigner la matière directement. Il faut d'abord que l'élève travaille sur sa croyance personnelle, que l'élève travaille sur sa mentalité avant de pouvoir assimiler ta leçon parce qu'il a un blocage mental et il ne pourra jamais comprendre ta leçon. Donc, pour vous qui faites la promotion du projet D.E.Z., notre mission, c'est d'éduquer, d'enseigner ce qui est correct. Enseigner, c'est trop dire, mais c'est d'éduquer, d'informer les gens avec les bonnes informations. Il y en a qui vont accepter, il y en a qui ne vont pas accepter. Et ceux qui vont accepter vont réussir. Ceux qui n'ont pas accepté, ils ont deux options. Soit ils travaillent sur eux-mêmes pour changer leur mentalité pour un jour accepter ou bien ils sont eux-mêmes des outsiders, c'est-à-dire ils se sont eux-mêmes exclus du projet et ça a toujours existé comme ça. C'est toujours comme ça, les amis. Les innovations n'ont jamais été acceptées par tout le monde. Jamais. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'utilisent pas le téléphone portable. Je connais des gens en Europe qui n'ont pas de téléphone portable. D'accord ? Donc, chacun choisit sa position. On termine par ça. Comment être membre de DIC ? Donc, je vous ai expliqué le pourquoi, l'importance de savoir votre pourquoi. Et je vous ai donné beaucoup, beaucoup d'exemples qui vous montrent en quoi DIC peut pratiquement vous être utile. D'accord ? Et je pense que tout ça, c'est des exemples que chacun peut appliquer à lui-même en fonction de sa situation. D'accord ? Et maintenant, je vous ai aussi expliqué, avant d'arriver à maintenant, et aussi, je vous ai expliqué pourquoi, selon moi, DIC offre le meilleur rapport en termes de risque et de rendement. D'accord ? Parce que dès les premiers instants, on travaille à vous retourner votre capital. D'accord ? En général, en général, en six mois, en général, la plupart des membres ont récupéré toutes leurs contributions au projet. Je dis toutes leurs contributions pourquoi ? Parce que quand vous contribuez, il y a une partie qui va pour financer l'équipe de recherche et de développement et c'est une autre, une petite partie de votre contribution qui va travailler pour vous rembourser. et cette petite partie qui travaille pour vous rembourser, en général, en six mois, vous a remboursé tout l'argent que vous avez dépensé. Est-ce que ça, ce n'est pas génial ? Si quelqu'un me dit mais oui, mais qu'est-ce qui me dit que d'ici six mois, ça va exister ? J'ai dit mon frère, mon ami, ma soeur, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas te garantir que ça va exister d'ici six mois. Mais je sais une chose, les six mois vont passer de toutes les façons. Tôt ou tard, les six mois vont passer. Donc, soit les six mois passent et puis tu gagnes de l'argent avec des idées ou bien les six mois passent et puis tu n'as toujours rien gagné et les autres qui sont dedans ont gagné. À toi de choisir à quel camp tu veux appartenir. Donc, et maintenant, on vient à la question OK, quelqu'un dit oui, j'ai compris, OK, j'ai envie d'essayer comment je fais. Voilà comment tu fais. La première des choses que tu as à faire, c'est entrer en contact avec nous ou avec la personne qui t'a invité au webinaire ou avec la personne qui t'a envoyé cette vidéo sur YouTube ou bien si tu es tombé sur la vidéo toi-même, entre en contact avec nous. Comment tu entres en contact avec nous? En écrivant un e-mail à daisy.info.cqfin5 à la base gmail.com. Ça, c'est la manière la plus simple, la plus discrète et la plus anonyme. Maintenant, si tu veux parler avec nous, si tu veux poser directement tes questions, si quelqu'un t'a raconté autre chose ou bien si tu as écouté ce webinaire, tu dis, ah, mais je n'ai pas compris ça et je veux quelqu'un avec qui parler, on a aussi mis un lien où tu peux prendre un rendez-vous. D'accord? Il y a un lien dans le descriptif de la vidéo, tu peux prendre un rendez-vous avec nous et on pourra t'écouter, répondre à tes questions avant de commencer. Je préfère, pour mes partenaires directs, j'encourage toujours à ce qu'on se parle avant que tu commences. Maintenant, si tu as tout compris et tu n'as aucune question, tu peux directement même t'inscrire parce qu'il y a des vidéos qui te montrent comment t'inscrire et puis voilà, si tu as besoin d'un lien de parrainage, comme j'ai dit, tu peux repartir vers la personne qui t'a invité ou bien tu peux prendre notre lien de parrainage si tu veux rentrer directement dans notre équipe, dans le descriptif de la vidéo, tu vas voir aussi ce lien de parrainage-là. L'avantage que nous avons, c'est que nous sommes très, très, très au sérieux avec l'accompagnement de nos partenaires. On n'accompagne pas les partenaires qui n'ont pas envie d'être accompagnés, je précise, d'accord? Si vous ne voulez rien faire, entre guillemets, même si vous êtes paresseux, on ne vous accompagne pas. Mais pour tous ceux qui veulent changer quelque chose dans leur vie et qui veulent prendre ce projet d'Easy au sérieux, vous êtes les bienvenus dans notre équipe parce que nous mettons tout en œuvre pour que vous comprenez, pour que vous maîtrisez les choses et surtout pour que vous puissiez vous multiplier vous-même, vous développer, faire votre propre équipe et un jour peut-être aussi présenter à ce webinaire ou avoir votre propre webinaire, pourquoi pas, d'accord? Si d'ici la fin d'année, les membres de notre équipe ont leur propre webinaire, c'est extraordinaire. Ou bien si nous sommes 100 personnes à ce webinaire parce qu'on a plusieurs équipes qui sont développées, c'est extraordinaire. Donc, voilà ce que nous voulons, c'est la multiplication. D'accord? Moi, j'ai toujours dit, je ne veux pas forcément être le seul à faire ces webinaires. Si quelqu'un est motivé, engagé, qui a compris les choses, qui pense aussi qu'il a une voix et qu'il veut porter la voix, nous lui offrons la plateforme pour aussi présenter, mais à condition que la personne montre aussi de l'engagement et de la loyauté, de l'engagement pour le projet. D'accord? Parce que c'est une entreprise pour nous. D'accord? Nous n'allons pas permettre à ceux qui n'ont rien compris ou qui veulent peut-être saboter notre entreprise de le faire. Donc, pour vous qui êtes au sérieux, si vous nous rejoignez, vous pouvez être sûr que vous avez une équipe qui va vous aider à avancer. On a des stratégies, on a des simulateurs, on a des formations, on a plein de trucs. C'est pourquoi, je dis chaque fois, entrez dans l'équipe qui peut vous faire avancer. D'accord? Dans le marketing de réseau, c'est très important. D'accord? Ce n'est pas celui qui t'a présenté seulement le business qui doit te parrainer. Non. C'est celui qui peut te faire avancer dans le business qui mérite d'être ton parrain ou ta marraine. Donc, vous avez le choix de sélectionner vos parrains, vos marraines parce que c'est très, c'est votre avenir qui est en jeu. C'est votre avenir qui est en jeu. Et ça, c'est un avantage du marketing de réseau que beaucoup ne connaissent pas. Quand tu cherches un travail, souvent, tu veux juste le premier travail que tu gagnes. Tu ne choisis pas forcément ton patron. Et même quand tu as choisi ton travail, ce n'est pas toi qui as choisi forcément le responsable de votre département. Non, ce n'est pas toi qui l'as choisi. Mais dans le marketing de recommandations ou de réseau, tu as le choix de choisir ton patron avec qui tu veux travailler. D'accord? Et vous n'êtes jamais obligé de travailler avec quelqu'un parce que c'est la personne qui vous a parlé du business. Si cette personne ne connaît pas, ne comprend pas, ne peut pas vous aider à avancer, vous avez le choix. C'est votre droit parce que c'est votre avenir qui est en jeu. Et c'est pour cela que nous nous efforçons de nous éduquer parce qu'on veut que tous nos partenaires réussissent. On ne veut pas avoir des partenaires qui ont échoué parce que nous, nous n'avons pas pu les accompagner. Naturellement, on n'accompagne que ceux qui veulent être accompagnés, je le répète. Bien, comment participer au projet? Et puis, on termine sur ça. D'abord, vous avez besoin donc d'une application et l'application, vous la téléchargez gratuitement sur votre téléphone portable avec Google Play ou bien Play Store. Et si vous avez Android, si vous avez iPhone, iPhone et iOS, vous allez sur App Store et puis, vous pouvez télécharger c'est Tron Link. D'accord? Pour iPhone, c'est Tron Link et pour Android, c'est Tron Link Pro. Vous téléchargez cette application, elle est gratuite. Ensuite, vous la sécurisez. Je répète encore, sécurisez. D'accord? Les 12 mots secrets et la crée privée, vous recopiez ça, vous gardez soigneusement dans vos documents les plus importants. Parce que si vous perdez l'accès, vous n'avez plus accès à votre portefeuille, à votre compte de contribution d'easy. Donc, vous ne devez pas perdre ça. D'accord? Très important. Troisièmement, vous avez besoin de deux crypto-monnaies. C'est les USDT et c'est les Tron. Les Tron, c'est pour payer les frais de transaction et les USDT, c'est pour faire les contributions réelles. Vous transférez donc ces USDT et ces Tron dans votre portefeuille Tron Link Pro parce qu'en général, on les achète ailleurs. D'accord? On les achète sur des plateformes centralisées alors que Tron Link Pro est une plateforme décentralisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à Tron Link Pro, on ne travaille qu'avec la crypto-monnaie. D'accord? On ne travaille pas avec le CFA, on ne travaille pas avec l'euro ou le dollar argent direct. D'accord? Donc, il faut acheter ailleurs et transférer maintenant sur Tron Link Pro. Une fois maintenant que vous avez préparé votre portefeuille, vous avez besoin du lien de parrainage sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez prendre ou notre lien de parrainage, vous pouvez prendre le lien de parrainage de la personne qui vous a invité à ce webinaire, vous pouvez prendre aussi le lien de parrainage de la personne que vous voulez. Vous faites votre contribution selon l'argent que vous avez préparé dans le portefeuille, vous faites la contribution. Moi, je recommande à tous ceux qui peuvent d'aller au minimum au niveau 5. Niveau 5, c'est le minimum selon moi. Ça vous coûte au jour d'aujourd'hui 3 300 dollars en tout et pour tout. D'accord? 3 200 pour la contribution et environ 100 dollars pour les frais de transaction en TRX. Donc, 3 300 dollars, vous avez le niveau 5 et avec le niveau 5, vous êtes actionnaire avec 4 à 6 actions. Et puis, cela est déjà un très bon lien. Donc, pour ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas aller à ce niveau, je vous recommande de commencer au moins avec le niveau 3. Le niveau 3 vous coûte 900 dollars en tout et pour tout. 800 dollars pour la contribution et 100 dollars pour les frais de transaction. En réalité, ça ne vaut pas 100 dollars, mais j'arrondis toujours à 100 dollars. Il va vous rester quelque chose encore en dollars dans les comptes, mais c'est plus simple comme ça. D'accord ? Et pour ceux qui disent oui, 900 dollars aussi, je ne peux pas, je vous dis, il n'y a pas de souci. Commencez avec le tout premier niveau. Le tout premier niveau vous coûte 300 dollars en tout et pour tout. 200 dollars de contribution et puis en gros, 100 dollars pour les frais de transaction. Vous voyez que je garde toujours 100 dollars pour les frais de transaction, mais pour un seul niveau, en réalité, avec 50 dollars, normalement, ça doit marcher. Je dis normalement parce que souvent la consommation des TRX peut dépendre de la densité du réseau. C'est vrai qu'on a une astuce qu'on donne à nos partenaires, une raison de plus pour nous rejoindre dans notre équipe. On vous montre comment acheter de l'énergie et de la bande passante pour ne pas consommer vos troncs. C'est des astuces que nous donnons à nos partenaires et ça, souvent, vous avez besoin de plus de troncs. C'est pourquoi quand je dis 100 dollars pour les TRX, c'est vraiment, ça couvre tous les cas parce que là, vous avez assez d'argent pour acheter les TRX parce qu'il faut toujours 500 TRX minimum pour activer le contrat intelligent et puis avec le reste, vous pouvez acheter un peu d'énergie et les 500 TRX ne vont pas être consommés du tout. D'accord ? Donc, vous faites vos contributions et quand vous avez fait vos contributions, moi, je recommande à tout le monde de partager l'opportunité. Vous n'êtes pas obligé, mais je recommande partager l'opportunité. Bien, je m'arrête ici, je regarde rapidement d'accord, il y a une question qu'on va voir tout de suite après avoir terminé avec l'enregistrement parce que ceux qui sont dans la salle webinaire, ils ont naturellement le privilège de pouvoir poser les questions. Mais si vous, vous nous avez suivi jusqu'ici et c'est intéressant pour vous, si vous avez compris le pourquoi de Daisy et si vous avez vraiment compris que vous avez besoin de Daisy ou que Daisy peut être le projet qui va vous amener à réaliser vos ambitions, merci d'entrer en contact avec nous, merci de regarder encore cette vidéo et partager-la avec des personnes que vous pensez pouvoir en bénéficier, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et en rappel, vous avez trois manières d'entrer en contact avec nous, c'est écrire un commentaire et ça déjà, ça nous aide, tous les commentaires que vous pouvez mettre, les partages de vidéos que vous faites, ça nous aide et j'espère bientôt qu'on sera 1000 personnes dans la chaîne YouTube et pourquoi pas 2000, 3000, 10 000, pourquoi pas un million de membres dans la chaîne YouTube et après, vous avez la possibilité de nous écrire un mail si vous voulez nous contacter, c'est daisy.info.securefin5 arroba gmail.com là c'est discret et personne ne sait que vous avez écrit le mail et puis, si vous voulez l'interaction, parler avec nous, vous prenez un rendez-vous, une consultation daisy et c'est gratuit aussi la consultation, en tout cas pour l'instant. Voilà, une chose qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est daisy est aussi discret, d'accord ? À daisy, on ne demande pas le nom, on ne demande pas le mail, on demande simplement l'adresse de votre portefeuille parce que je sais qu'il y a des personnes peut-être qui, je ne sais pas, pour plusieurs raisons, ont des difficultés à montrer leur identité avec daisy, vous êtes dans l'anonymat, c'est qui est assez pour et qui est assez contre, d'accord ? Et en rappel, à partir du 1er juin, il y aura donc le deuxième modèle de daisy où vous serez obligés de vous identifier, mais le premier modèle, comme je vous l'ai présenté, il va continuer et donc si vous voulez bénéficier du premier modèle, c'est maintenant qu'il faut commencer à daisy parce que ce sera peut-être pas évident pour le deuxième modèle. Merci d'avoir suivi, je m'arrête là, j'espère que cela vous aide et si oui, commentez, partagez et surtout aider d'autres personnes à comprendre ce projet extraordinaire. C'était Daniel, où êtes-vous ? Je vous souhaite plein de succès. Si vous êtes déjà membre de daisy, pensez à augmenter vos contributions pour avoir plus d'actions et puis pour booster vos fonds de trading et si vous n'êtes pas encore membre, commencez avec les paliers que je vous ai donnés niveau 5 au minimum. Si vous ne pouvez pas, aller au niveau 3. si vous ne pouvez pas, eh bien, commencez avec le niveau 1. C'est toujours mieux que 0 et en quelques années, vous pourrez donc aller plus loin. Prenez bien soin de vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse nos efforts. On reste en salle Zoom pour ceux qui sont en salle webinaire et pour les autres sur YouTube. À la prochaine, vendredi prochain à 18h, heure du Burkina, prochain webinaire et puis voilà. Au revoir. Bye bye.